Et s'écoute, si les dhikrâtent font les moumineens, et ce n'est pas qu'ils ont créé les gens qui étudient la création. Il voit cela et il ne croit pas. Comment Allah Ta'ala l'a fait ? Les insectes, les animaux, une chaîne alimentaire tellement parfaite. S'il y a un déséquilibre quelque part, ça déséquilibre toutes les races. Et l'être humain, il en pâtit aussi. Et l'être humain, il en pâtit. Rien que les insectes. Les mouches, les abeilles, on croit que ça ne sert à rien. Les sauterelles, les je ne sais quoi. Ils sont à cause de polliniser toutes les fleurs, les fruits, les légumes qu'on mange. Ceux qui disent que la tomate c'est un fruit. Le mouhim. Tout ce qu'on mange, ça a besoin d'une pollinisation. Allah Ta'ala l'a fait. Quand l'abeille vient dans certaines plantes, elle ne peut pas aller chercher le nectar sans tomber dans le pollen qui s'accroche à ses ailes et à son dos. Et elle ressort avec pour aller dans un autre. C'est comme si c'était un piège bien fait. Il tombe dans le piège, il prend le pollen, il repart. Il y a des plantes, elles sont vraiment, subhanallah, incroyables. Comment Allah Ta'ala les a faites. Elles font, par exemple, les mouches. Il y a certaines plantes, elles n'ont pas de nectar pour les abeilles. Mais elles servent des mouches pour les faire polliniser. Les mouches, elles sont attirées par l'odeur de la viande non cuite. Pourquoi ? Parce qu'elles pondent dans la viande leurs larves. Les larves, elles mangent la viande, après elles deviennent des mouches. C'est comme ça. Alors il y a une plante, elle prend la couleur et l'odeur d'une viande. Pour que la mouche, elle vienne dedans, elle tombe dans le piège et elle va polliniser l'autre plante comme ça. Qui lui a dit de faire ça ? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a déterminé, justement, comment elle serait cette plante, comment elle va être créée, la taille, les caractéristiques qu'elle va avoir, sa durée de vie, et qu'il l'a guidée vers ce qui est utile pour elle, utile pour l'humanité, utile pour l'univers, utile pour le bon fonctionnement de ce qu'Allah, il a décidé pour sa sagesse dans ce monde. Subhanahu wa ta'ala. N'am. Subhanahu wa ta'ala.